Je vous propose de terminer ce journal avec du jazz et en compagnie de Prince Laucha, j'espère que je prononce bien, ce chanteur afro-américain rend hommage à Lance Armstrong. Il est en concert dans l'île du 6 au 9 août, accompagné par la troupe Cantar. Angel Casette et Emmanuel Dine ont assisté aux répétitions. Quelques notes de musique, un air, s'échappe d'une petite salle de Saint-Denis. C'est dans l'intimité que nous découvrons un chœur réunionnais en compagnie de grandes peintures musicales. L'impression sur le chœur et sur la musique est très bonne. Les gens sont très chauds avec les arts. Les chœurs sont très chaleureux, ils chantent avec leur chœur. Ils se sentent comme chez lui quand il est chanté. Prince Laucha, figure emblématique du jazz aux côtés d'Alain Bruny ou encore Pascal Perrier, spécialement pour rendre hommage à Louis Armstrong dans un mélange de genres très colorisants. C'est un bonheur de rentrer dans une musique comme celle d'Armstrong. Et puis nous avons la chance d'avoir Prince Laucha qui vient des Etats-Unis avec cette voix absolument merveilleuse. Des instruments qui sont des instruments coutumiers du jazz, la trompette, la clarinette, le piano. Et puis un chœur qui n'est pas forcément coutumier dans le jazz, sauf dans le gospel. Alors que là, ils chantent vraiment du jazz. Je crois que pour la première fois à La Réunion, on verrait sur scène un big band, un grand chœur, des solistes. Tout ça est très nouveau finalement. Après un long travail à distance, chœur et jazzmen se rencontrent enfin. Une rencontre qui swingue. C'est aussi l'aboutissement de tout un travail de longue haleine. Donc voilà, c'est très grisant, très excitant. Et voilà, on est tous fatigués un peu avec des cernes. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, et mon amour du sport m'a fait dire Lance Armstrong, mais vous l'aurez rectifié de vous-même. Il s'agissait d'un hommage à Louis Armstrong, bien évidemment. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. Prochain rendez-vous d'information, 18h30. Le rendez-vous avant le JT avec Pascal Souprayen. Et je vous donne quant à moi rendez-vous à 19h en meilleure forme et avec moins d'erreur. À ce soir.